Et bonjour à tous et bienvenue sur la Gata TV, vous êtes en compagnie du Droid Geek et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 sur Final Fantasy XII The Zodiac Age. Donc dans la partie, plutôt dans l'épisode précédent, donc l'épisode 2, qu'est-ce que l'on a fait de beau ? Donc on avait été voir Galant pour avoir un moyen d'accéder au Gala de ce soir, en gros Pétain Incruste. Donc il nous a guidé vers des nomades sur la plaine de Giza, donc ils nous ont parlé d'une pierre du soleil que l'on va devoir faire, mais pour ça il faut que l'on trouve un gamin nommé Jean. Donc on a croisé aussi Penelo dans ce village qui nous a bien sûr rejoint comme vous pouvez le voir. Donc on avait mis aussi Penelo en Mage Lame Rouge, donc entre temps les deux personnes ont pris un niveau et j'ai aussi avancé un peu sur leur grille de permis, donc comme vous pouvez le voir, tiens, en parlant de ça je vais peut-être pouvoir améliorer quelque chose, je vais faire ça après. Donc entre temps j'ai été accepté aussi, tromper de touche, un contrat, donc dossier de clan, liste de contrat et le texta, donc de rang 1 que j'ai accepté dans une taverne. Donc on va d'abord commencer par le texta et après qui se trouve dans le désert ouest de Dalmasca et ensuite on continuera la partie de l'histoire principale. Donc on va pas trop s'éloigner, donc le texta est assez facile à repérer sur la carte, c'est un très gros point rouge. Donc on continue de later tous les monstres sur notre chemin. Donc les petits loulous là, on les épargne pas. Donc là, je mets la carte en gros plan pour me repérer. Normalement, il doit y être dans le coin. Enfin, normalement. Là, non. Ah, il est là. On va d'abord commencer par se faire le loup. Donc il est plus simple à faire. Et maintenant on peut enchaîner avec le texta. Donc vous voyez, il est assez simple. Et voilà. Donc en gros, j'ai été parlé, j'ai accepté le contrat en allant parler à la personne. Je vais chasser le monstre. Et après, je retourne voir la personne pour récupérer la récompense. Donc là, je me souvenais à peu près où est-ce qu'il se trouvait. Mais il y a certains monstres, franchement. Ça va être le trou de mémoire pour savoir où ils sont exactement sur les maps. Donc là, on va retourner à la taverne. Donc hop. Donc à la taverne de la mer de sable. Là, on avait été accepté la première quête de la tomate égarée. Donc là, je joue toujours en accéléré avec la carte pour que ça soit plus simple pour me repérer. Si vous n'aimez pas, dites-le-moi dans les commentaires et je l'enlèverai. Donc là, je peux l'enlever vu que je sais à peu près où est-ce que je vais. Et ici. Taverne de la mer de sable. Donc, mon client, il est là. Gatsly. Tu as réussi, tu as terrassé le texta. Oh, merci mille fois. Tu nous as sauvé, ma femme et moi. Ce n'est pas grand-chose, mais je tiens à t'offrir ceci. Donc on a reçu 500 gils, un bandeau et une pierre de téléportation. Valable sur toutes les pierres de téléportation orange. Hop là, ça, c'est fait. On n'a pas une autre quête qu'on peut accepter ou pas ? On a le pain pas fleuré. Tiens, tant qu'à faire. Désert Est de Dalmasca. Oui, cette quête m'intéresse. Donc le client se trouve dans le petit village. Donc on va en profiter pour faire les petites quêtes. Ça ne mange pas de pain. Donc maintenant en direction le désert Est. Donc je vais sûrement faire une ellipse et on se retrouve là-bas. A tout de suite. Et on se retrouve dans le campement du désert Est de Dalmasca devant notre client. Donc entre-temps, mes persos ont pris un niveau chacun en latant la gueule au monstre qui était sur le chemin. Et on va parler à Dantreau pour commencer la quête. Enfin, pour l'accepter. Oui, j'accepte la quête du Pampa Fleury. Vous avez sûrement aperçu des Pampa. Non, ici vous savez que ces monstres ressemblent à des cactus. Tenez, on voit là deux. La plupart d'entre eux ne sont pas agressifs. La plupart seulement. De temps en temps, un Pampa est un genre différent. Mais on le reconnaît à la fleur qui pousse sur sa tête. Et je vous assure, c'est une calamité. Un tel Pampa se relève plus intelligent et plus violent que les autres. Au point qu'il n'hésite pas à attaquer ce campement. Cela dit, il n'ose pas attaquer tant que je monte la garde en général. Ah, tenez, regardez, le voilà. Il est venu l'énarguer. Viens, et je me casse. Il s'est amusé à mettre des épines partout dans les bagages de ceci. Je le chasserai bien moi-même, mais je ne peux pas quitter mon poste. Ok, compte sur moi. J'accepte ta quête. On ne va en faire qu'une bouchée de ce cactus. Si ça se trouve, il est carrément plus fort que moi. Et je vais me faire latter la gueule. Comme une bonne merde. Oui. Normalement, il doit être dans le coin sur cette map-là. Hop là, on élimine tout ce qu'on voit. Même si ça ne rapporte pas beaucoup d'XP, ces monstres-là, ça rapporte des PP. Et les PP, ça permet d'améliorer sa grille de permis. Ah, il est derrière. Je te vois. Allez, c'est parti. On va se le taper. Ouh, il y a une bonne esquive de cocon. Ouh, il y a une bonne esquive. Oh, ça va, il fond. Il ne me fait pas trop mal non plus, mais... On revient ici, espèce de sale fouillard. On va se faire les loups en même temps. Parce que sinon, on va se retrouver avec je ne sais combien de monstres sur la boule. Et ça va être compliqué. On va utiliser des potions sur nous. On retourne attaquer cette saloperie. Il est heureusement que je joue en accéléré. Sinon, je ne vous explique pas le combat comment il serait long. Donc, on a une coquetrice qui vient se mêler du combat. Hop là, on n'en fait qu'une bouchée. Une rataque, le pan de pas. Non, ne te soigne pas. Un super combat épique qui dure dans la durée. Penuelo et Van se battent contre un cactus à tête fleurie. Objet, potion, Penuelo. Vu que Penuelo ne fait pas de dégâts, je l'assigne aux potions. Comme ça, moi, ça me permet de continuer d'attaquer. Et c'est un chaos pour Van. On peut dire que son attaque, là, elle m'a fait très très mal. Il est en train de se défouler sur Penuelo. C'est horrible. La pauvre, elle n'a rien demandé. Allez, elle est presque mort. On va l'avoir. Et voilà. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me fasse un one shot. Mais bon, on a terminé la quête. C'est plutôt bien. Allez, je vais faire le chemin de retour au campement. Et on se retrouve après cette petite ellipse. Et voilà, on se retrouve au campement devant Dantreau pour finaliser le contrat. Donc, hop, vous avez une fleur de cactus. Oui. Et on a obtenu 500 gils et 10 potions. Ça vaut bien les potions que j'ai données. Et voilà. Donc là, pour l'instant, ça va être tout pour les petites quêtes comme ça, les petits contrats. Donc, à effectuer. Franchement, c'est plutôt sympa. Ça permet de diversifier la chose. Et on va se retrouver sur les plaines de Giza. Donc, est-ce que je vous garde tout le long ? C'est une bonne question. Allez, petite ellipse. Et on se retrouve sur les plaines de Giza pour continuer l'histoire principale. Et nous, revoici sur les plaines de Giza. Donc, pour vous, ça fait quelques secondes. Et pour moi, ça fait quelques petites minutes avec un bon massacre. Bonjour, madame. Avec un bon massacre de Likaon sur la route. Donc, allez, on va continuer. Donc, il faut qu'on aille au sud de la map. Je ne suis pas vraiment passé par le bon côté vu qu'il y a des monstres assez pétés de ce côté-là. Enfin, sur la map suivante. Et ces monstres-là, ils me one-shotent. C'est horrible. Des sortes de gros anubis bien pétés. Allez, monsieur Lapinou, viens là. Hop là. Voilà, les gros machins là-bas, ils font très mal, ceux-là. En tout cas, on va faire ce le Slepnir. Le Slepnir, lui, on peut le faire sans problème. Mais eux, je ne m'en approche pas. Ils font vraiment très mal. Et voilà. Donc là, on arrive au niveau de la zone. Où il y a Jean. Ainsi qu'un cristal de sauvegarde. On va sauvegarder. Ça ne mange pas de pain. Hop. Vaut mieux trop sauvegarder que passer dans ce jeu-là. Car franchement, quand vous avancez bien et que vous avez oublié de sauvegarder et que vous crevez, vous avez envie de pleurer. Ouais. Je m'appelle Jean. Donc, tu t'es tordu la cheville. On voulait échapper au monstre. Donc, allez, on t'explique la situation. On veut une pierre du soleil. On a eu la pierre de l'éclipse. Et là, elle nous raconte qu'il faut aller voir ces gros cristaux brillants pour charger la pierre d'éclipse en énergie. Ce qui va nous permettre de fabriquer une pierre du soleil. Donc, allez, hop. On se met en mode turbo boost et on va aller chercher les gros cristaux. Donc, on voit là-bas. Et sur la map, ils sont répertoriés. Hop. Hop là. On récupère ça. On récupère le coffre. Digile. Là, il y a une pierre. On va pouvoir charger en énergie. Dans mon souvenir, je crois qu'on n'a pas besoin de faire les 4 points. Il suffit juste de faire 3 pierres. Dans mon souvenir. Ça remonte à loin. Hop. On approche la pierre. On la charge en énergie. 41% chargé. Hop. On va sur la partie suivante. Hop là, hop là. Bien sûr. Comme d'habitude, on se fait tous les monstres sur le passage. Ça nous fait perdre un peu de temps. Mais bon. Vous êtes bien contents d'avoir un bon niveau sur certains moments. Et de ne pas pouvoir... Et de ne pas être resté bloqué. Parce que vous ne pouvez pas avancer sans latter un putain de monstre qui vous latte la gueule. A cause de votre bas level. Ça m'est déjà arrivé une fois. Avec le dragon de terre qui se trouve dans les mines de Helm, il me semble. Voilà. Pour 7%. Le piu-piu-ibou, on va se le faire. Cette accélération x2, franchement, c'est la vie. Ça me permet d'enchaîner sans problème. On va laisser bébé lapine ou tranquille. J'en ai déjà assez tué comme ça. J'aimerais pas avoir la société de protection des animaux sur la boule après. Allez, hop. On re-sauvegarde. Et on y retourne. Sur cette zone-là. Il n'y en a pas, mais il y en a sur la zone d'à côté. Par contre, cette zone-là, je vais pas trop m'y attarder. Avec les deux gros anubis bien costauds, dopés aux stéroïdes. Et voilà. On a la pierre qui est chargée. Et qui s'est transformée en pierre du soleil. Elle m'a l'air tout à fait correcte. Pas mal pour des citadins. Surtout que tu t'es bien foutu de notre gueule. Ça a pris deux secondes. Et là, tu peux remarcher. Tu peux même courir. Là, je te jure, sale gosse. J'espère qu'un licamon va te bouffer. Ça pourrait être marrant. On retourne au village. On a gagné 50 gilles de potions, de pierre de téléportation. C'est bien. J'ai eu ma pierre du soleil. Et donc, on va sauvegarder. Hop là, ça c'est fait. Donc là, on est à 22 minutes de vidéo. Oh, ça va, on peut encore continuer. Donc là, on va continuer. Déjà, en vendant un peu. J'ai eu deux bandeau. Ah ah. Le foulard. Cinq de défense magique. Six de défense magique. Permis, 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 permis. Ouais, ça doit être que de la défense magique, les chapeaux. En parlant de ça. Hop, plus 150 PV. On va mettre les PV à fond. Non, ça c'est de la magie. Et là, on a encore des PV. On a encore des PV. On a les katanas permis 2 qui se trouvent ici. Allez, hop là. Donc là, on a des PV là. Permet de récupérer des PM en infligeant des dégâts physiques. Plutôt pas mal. Voilà, j'avais le truc qui n'apparaissait plus. Penelo, sur quoi je vais te faire partir, toi ? Parce que par là, c'est que des accessoires. Il y a des rubans. Par là, c'est que de la magie blanc. Soin d'eux, je ne vais pas pouvoir l'avoir tout de suite. Allez, on va quand même partir sur de la magie. Donc soit soin d'eux, soit bouclier et barrière. On va partir sur ça. Hop là. Comme ça, ça c'est fait. Et on va vendre tout ce qu'il y a à vendre. Pierre de feu, bim. Four de loup, bim. L'ennemiteuse, bam. Cardo, grande plume. Amo à l'égide, je vais triche. Et voilà, on a les affaires. Une mini-trousse de survie, donc avec des potions et des queues de phénix pour 450. Allez. Deux queues de phénix et deux potions pour 450. Sachant qu'une queues de phénix déjà, il n'en vendent pas ici. Et donc là, on a les techniques et on a aussi de la magie. Donc ce qu'on va faire, c'est vu que j'ai les sous, on va déjà acheter tous les machins. Pareil pour les techniques. Comme ça, ça c'est fait. Hop là. Et on va continuer en retournant à Rabanastre pour aller voir Dallant. On va continuer à exploser tout ce qui se trouve sur le passage, même si ça va être rapide. On a récupéré une pression. On est niveau 6. C'est plutôt bien. Donc là, hop, la pierre de téléportation. Enfin, principalement de sauvegarde, mais de téléportation aussi. Allez, on sauvegarde ça. Et on retourne voir Dallant. Hey, Vaan. Hum ? Ça fait longtemps qu'on n'avait pas du télé, nous sommes ensemble. Je me suis bien amusé. Quand est-ce qu'on met ça ? En fait, je pensais qu'on était en train de regarder le endroit pour Mighello. Et Vaan ? Promis, je ne ferais pas de bêtises. Désolée, Penelo. Je vais juste aller bousiller le gala du consul. C'est tout. Allez. On a Dallant qui est là. Donne-la moi à mon garçon. Je vais m'en servir pour rendre sa magie à la pierre du croissant. Comme promis. Maintenant, vous allez savoir comment s'éloigner dans le palais, hein ? Je vais m'en servir pour la pierre du croissant. Mais n'en s'éloigner dans le palais, m'en s'éloigner dans le palais. La pierre du croissant est en train d'en s'éloigner dans le palais. C'est là où la pierre du croissant vient d'en s'éloigner dans le palais. Les magiques qu'elle porte peuvent ouvrir la pierre du croissant à la pierre du croissant, vous voyez ? Écoutez, Vaan, pour les mots que je vais parler sont les plus importants et ne pas être oubliés. Vous comprenez-vous ? Le signet rêve pour la force de la pierre du soleil pour l'éloigner le chemin. Une fois dans le palais, vous trouverez le signet, c'est très important. Donnez le pouvoir du soleil du soleil, et il va éloigner votre chemin. Très bien. Oh, une alerte ! Faites-vous que si vous êtes tombé, vous allez passer le reste de votre vie short de l'éloigner dans le Nalbana. Donc, regardez-vous bien, mon gars. Et ne pas se déroule avant que vous êtes prêts. Les clans fraîchés ont un habit de tomber. De l'éloigner. De l'éloigner. De l'éloigner. De l'éloigner. Ha, 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 ha. Et goût de Garam Sight. Les 3-6 squad sont en place. Ils sont prêts. Ainsi, les Imperials n'ont pas vu quelque chose. Alors, allez maintenant et s'encupe les autres. À la nuit, nous devons assurer que tous nos hommes sont en place. Sir. Sir. Et voilà. Alors, petite information. Donc là, il y a un coffre, mais je ne vais pas le prendre. Car j'ai décidé de faire la chasse aux armes ultimes. Et dans le jeu, il y a l'arme la plus puissante qui est la lance du Zodiac. Pour l'obtenir, il suffit de ne pas prendre 4 coffres. Donc, ce coffre-là en fait partie. Et je vous montrerai par la suite les coffres qu'il n'y a, qui sont présents, mais qu'il ne faut pas prendre afin d'obtenir la lance du Zodiac. Après, il y a une deuxième méthode, mais ça relève plus de la chance qu'autre chose. Puis en ne prenant pas ces 4 coffres-là, comme celui-ci, il est possible de l'avoir à 100% la lance du Zodiac. Enfin, j'essaye d'être clair là. Ensuite, hop. On va aller par là. Sachant que ce qu'il y a là-dedans, c'est quasiment que dalle. Je suis sûr que je me taperai une potion ou une connerie comme ça. Hop là, hangar numéro 5. Donc là, Kite Magic, il a trouvé un moyen de déverrouiller la porte et qui va le faire. Enfin, qu'il est en train de le faire. Hop là, on va dans les égouts de Garam Sight pour aller foutre le bordel au gala du consul. Enfin, le banquier. On va lui pourrir sa soirée. Donc hop, un cristal de sauvegarde. Et bien sûr, sauvegarder, j'ai pas envie de tout me retaper. Bien sûr. Ici, il y avait deux chemins, mais il y en a un, c'est un cul-de-sac. Ah, un familiard. Hop là. Hop là. Je me fais tous les monstres pour récupérer un maximum d'expérience et de points de permis. Hop là. 24 points de permis. Donc pour l'instant, c'est un peu inutile. Donc ici, on peut prendre tous les coffres. Il n'y a aucun problème. Lui, c'est étourdi tout seul. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. On se fait tous les rats disponibles. Ne t'enfuis pas. Reviens ici. Attends, comment ils s'appellent? Des striges. Enfin, je ne le prononce pas avec l'accent anglais, mais bon. Vous me pardonnerez, je le pense. Je ne suis pas anglophone. Toi, c'est bon. Hop là, on accède. J'espère que faire le jeu en vitesse x2 ne vous dérangera pas. C'est juste pour faire ça de façon plus rapide. De toute façon, dans le cas où ça vous dérangera, je vous laisse me le mettre en commentaire. Et je passerai le jeu en x2 que quand je fermerai. Parce que sinon, vous ne voyez pas. Venir à cette vitesse là, ça serait bien long. Ok allez, on arrive bientôt à destination. Donc là, ils se frappent tous comme des idiots. Vous ne voyez pas comment les combats ils sont. Ok là au moins, ça s'enchaîne. On n'attend pas. Voilà. C'est plutôt bien. Normalement, je peux me le faire. Ouais, voilà. En trois coups. Redescends là toi. Hop là, encore en trois coups. Est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Ouais, un coffre. Pour obtenir un écladeur. Hop là. On va se faire le stage. On va faire celui-là qui nous attaque en premier. Hop là. Oui, il y passe. Hop là. Là, pareil. Il y a un coffre. On le prend. Oui, on va se le faire. Et voilà. Un niveau supérieur. On est niveau 7. Un coffre là. On n'oublie pas de le prendre. Celui-là non plus. Et direction le palais. On ne sait jamais ce qui m'attend là-haut. Je me lance. C'est maintenant ou jamais. C'est parti mon chichi. Je me lance. Je ne sais pas. Je vais faire. Je ne sais pas. C'est bon. Et voilà on se retrouve dans le palais royal de Rabanastre. Donc là comme vous avez vu il y a une petite urne verte, ces urnes là permettent de récupérer des cartes de la zone, et donc là j'ai récupéré une carte de palais de Rabanastre, donc là on va sauvegarder, je ne pourrai pas sortir avant un moment de ce palais, enfin on va dire de cette zone, donc il conseille de sauvegarder sur un autre slot qui permet de si vous échouez à chaque fois que la difficulté est trop dure de reprendre avant d'augmenter votre niveau pour retenter après. Ensuite que je ne dise pas de bêtises, que je fasse attention, le deuxième coffre quant à lui il peut être ouvert qu'une seule fois dans le jeu, il suffit donc de ne pas l'ouvrir pour s'en débarrasser. Et ce coffre se trouve dans le palais royal 2 dans la toute première pièce. Dans cette pièce il y a une jarre contenant la carte du palais et un coffre dans le coin sud-est de ce cellier. Dans le coin sud-est de ce cellier. Je n'ai pas fait attention, il y avait un coffre ici. Donc là on a bien l'urne, là on a le passage, mais non, ce n'est pas dans cette pièce-là. Donc sud-est. Ah donc là on a des trésors. Donc moi on me dit que c'est celui-ci. Mais bon, les deux trésors ne doivent pas être vraiment importants. Donc personnellement, par sécurité je ne prends aucun des deux. Donc là, pareil, on a pas mal de trésors, mais bon, généralement ces trésors-là, c'est des petits trucs du menu frottin quoi. Donc je vais laisser ces coffres-là. On va essayer de passer, mais il ne va pas nous laisser passer. Je veux aller nettoyer. Allez, on va l'appeler, Over here. J'aime bien en place en douche, je suis en mode tac 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 tac. Parce que j'ai l'accélération. Donc là, on se retrouve dans le palais. Donc maintenant, il faut trouver, par contre là je ne vais pas rester en vitesse. Et c'est le symbole, le symbole du lion, il me semble, par là je ne peux pas y aller. Là, il y a des gardes. Donc là, on a le symbole de l'aigle. Donc là, on a des gardes. C'est ok, là, si eux, on les appelle par là, ça va pas le faire. Hey Buckethead ! On va appeler ceux-là, ils s'en foutent complètement. Allez, on accélère, hop là, on les contourne par là. Là, je suis passé devant les gardes sans problème. Le mec, il est juste à côté de moi, mais non, ça me fait marrer. Le seau du lion, ce n'est pas celui-là, il me semble. Ah si. On va utiliser la pierre. Hey Buckethead ! C'est là ! Afin de contourner de l'autre côté. Ça va, je m'en rappelle un minimum. Et j'ai oublié de faire ce garde-là. Bon, ellipse, et on se retrouve sur le chemin menant à la suite. Et voilà, on se retrouve après cette courte ellipse. J'ai dégagé tout le passage. J'ai refait la même manip, sauf que j'étais un peu plus loin dans le couloir pour pouvoir faire virer ce mec-là, et là, ça me permet d'accéder au mur suspect. Ok, tu ne veux pas, tu ne veux pas, alors c'est celui-là, voilà. Sésame, ouvre-toi. Donc vous voyez, si vous avez envie de rentrer dans un palais un jour, il faut avoir une pierre du croissant, aller au niveau du seau du lion, et là, il s'est mis à flotter d'un seul coup, violemment. Ce n'est même pas de la flotte, c'est des rayons. J'y m'y attendais, même pas. Donc, hop, le mur suspect, on va l'examiner. Il y a quelque chose, sauf qu'il y a un bouton caché ici. J'espère que l'on ne va pas entendre les grêlons sur la vidéo. Ça souffle plutôt pas mal. On va examiner. Je ne savais pas qu'ils avaient prévu une tapette aujourd'hui. Ça s'est calmé d'un seul coup, ça s'est mis à tomber d'un seul coup. Mise à tomber d'un seul coup, ça s'est mis à tomber d'un seul coup. Comment il se la pète ? Maintenant, je vais prendre ça. Trop classe. Non, tu ne l'as pas. J'ai trouvé ça, c'est moi. Et puis, quand je le prends de toi, c'est moi. J'ai trouvé ça, c'est moi. Et on a choisi la magilite de la B.S. qui était très bien cachée. Bon, c'est un coup de chance qu'il l'ait eu. Mais bon, on ne va rien dire. Les gardes s'activent. Est-ce qu'ils nous ont repéré ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Mais il faut d'étaler en vitesse si on ne veut pas finir en cachot. Donc, vous voyez. Mais moi, je vais me casser. Hop là. On passe par là. On suit le chemin. Et je vous laisse profiter de cette cinématique. Enfin, si vous allez voir quelque chose à l'écran parce que là... ... 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 C'est parti ! J'ai l'air ! J'ai l'air et je vais ! Qu'est-ce qui se passe, Fran ? Je ne sais pas, ça ne m'écoute pas ! Je n'ai pas de temps pour cela ! J'ai l'air ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Un havre n'a pas juste disparu, il a disparu ! Ah, ne l'oubliez pas ! Même si nous pouvions voler, les Ifrites jouent avec le feu et j'aimerais ne pas être burné ! Nous allons aller de l'ancienne façon. Pas de nombreuses Vieras, où est-ce que tu es venu ? C'est Vaughn ! Désolée. Eh bien, Fran est spéciale en que elle a décidé de partenar avec Hume. Oh ? Comme un pirate de ciel qui choisit de rouler à travers les sewers ? Pirates ? Un pirate de ciel ? Donc tu as un avion ? C'est Balthier. Ecoute, Thief ! Vaughn ! Si tu veux voir ta maison de nouveau, tu ferais exactement comme je dis. Moi, Fran, et toi, nous travaillons ensemble maintenant. Entendu ? Je ne pense même pas que tu avais obtenu ça. Les pensées n'auraient jamais mis en tête. Et donc, nous revoici après cette petite cinématique magnifique en compagnie de Balthier et Fran. On fait équipe, on se retrouve dans les égouts de Garam Sight et on va s'associer à eux afin de pouvoir s'en sortir vivant. Et bien sûr, évitez le cachot. On va sauvegarder une dernière fois. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, que ce soit sur Final Fantasy XII pour la suite ou pour une autre vidéo sur une autre série ou un autre jeu. Bonne journée ou bonne soirée à vous et à la prochaine ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo !